... Bienvenue en Amérique, le seul pays au monde où on peut croiser dans la même journée des jazeux et un plongeur. Cette semaine d'en rendez-vous d'Amérique, on va terminer l'année sur des rythmes de jazz au bord d'une piscine de tournage. Deux sujets hollywoodiens pour cette dernière émission de l'année, deux sujets centrés sur deux passionnés. Tiens, ici nous terminions l'année sur un air de jazz. Mais attention, pas n'importe quel jazz, du jazz haut de gamme. Puisque dans ce studio d'Hollywood, quelques-uns des meilleurs musiciens spécialistes du genre sont réunis à l'invitation d'un de leurs collègues français. Et sous l'égide du producteur Patrick Smadja, qui nous explique ce que nous faisons là. Aujourd'hui, nous enregistrons l'album de Camille Rustam. Camille Rustam, c'est un musicien français d'origine, célèbre en France, parce qu'il a participé à des plus gros projets. Et il jouait avec les plus grosses vedettes françaises. C'est un musicien qui est venu aux Etats-Unis depuis 20 ans aujourd'hui. Et on réalise enfin son premier album. L'idée, c'était, pour servir cette super musique, de réunir les musiciens américains et français les plus prestigieux. Ce sont donc les pointures du jazz qui ont rejoint celui qui fait partie de leur famille pour lui donner un coup de main sur son premier album personnel. Un album que Camille Rustam veut le plus proche possible de l'esprit même du jazz. Déjà, je voulais vraiment que ce soit un album live. Je voulais que ce soit tout le monde ensemble, qu'il y ait le moins de rafistolage. Je veux vraiment que ça sonne comme si on se mettait ensemble et puis on joue. Une expérience toute naturelle qui ravit les musiciens qui sont parfois venus de loin pour rejoindre leur pote Camille dans ce studio de Los Angeles. Comme le batteur français Manu Katché, probablement l'un des musiciens les plus respectés au monde, qui se régalent tout simplement lors de cet enregistrement, vraiment pas comme les autres. Il y a plein de paramètres qui font tout à coup. On se retrouve dans quelque chose d'assez unique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez rare de faire des séances comme cela. Comme celle-ci où on est tous réunis. Généralement, c'est un peu du laboratoire. Il y a un musicien qui vient, ensuite il y en a un second, un troisième. Et c'est une espèce de stack comme ça. Là, pas du tout. Là, on est tous ensemble. Donc, dans l'immédiateté, forcément, il y a des choses qui sont magiques. Et ce qu'on appelle l'émotion et la sensibilité. Et on l'entend immédiatement. Donc, c'est un vrai plaisir de le faire. Et je pense qu'on pourrait le faire ad vitam aeternam. Parce que chaque prise est bonne. Mais chaque fois qu'on recommence, c'est de mieux en mieux. Et on pourrait continuer comme ça sans cesse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une raison pour laquelle j'ai commencé la musique. Ce n'était pas du tout pour gagner de l'argent ou pour la célébrité. C'est vraiment le rapport entre les musiciens, entre eux, quand on joue et quand on peut échanger des choses. C'est vraiment ça qui est le plus intéressant pour moi, en tous les cas. Et donc, je voulais vraiment qu'il y ait des musiciens qui ont des personnalités, des choses à amener. Et donc, moi, j'ai écrit. On a écrit avec Arnaud. On a tout composé ensemble. Arnaud Dunoyer, qui joue les claviers aussi sur cet album. On a tout écrit ensemble. Mais on a laissé vraiment de la place pour que chacun puisse aussi amener ses choses dans la musique. Et ça, c'est ce qui me plaît le plus, à la limite. Pour retrouver l'esprit si particulier de cette session d'enregistrement magique, juste un peu de patience, le premier album de Camille Rustam sortira début 2017. On se retrouve donc en 2017 avec toute l'actualité culturelle francophone en Amérique dans les prochains Rendez-vous d'Amérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !